Et puis deux bonnes nouvelles en ce jour de mercredi. D'abord l'annonce faite ce matin au Conseil des ministres par Florence Parly d'une baisse des impôts de 90 milliards de francs pour l'an 2000. Et puis bonne nouvelle aussi dans l'éducation nationale. Jack Lang vient d'annoncer le recrutement de 185 000 enseignants dans les 5 années à venir. Hélène Hugues, Bernard Rapet. Depuis 6 ans, l'éducation nationale avait gelé, voire supprimé des emplois. Changement de cap aujourd'hui, non seulement elle en crée dès cette année, mais aussi pour les 2 années qui suivent. Au total d'ici à 2003, 27 575 postes d'enseignants et de non-enseignants seront créés essentiellement dans le secondaire. Aux créations d'emplois s'ajoute une programmation des recrutements. D'ici 10 ans, la moitié du corps enseignant partira en retraite. 185 000 nouveaux professeurs seront recrutés au cours des 5 prochaines années. Nous devons à la fois prévoir, programmer le renouvellement des générations, dès maintenant l'organiser. Mais en même temps, nous devons créer des moyens supplémentaires, à la fois pour résorber les inégalités géographiques et sociales, c'est l'exigence d'égalité. Et en même temps, pour améliorer notre éducation nationale, c'est l'exigence de qualité. Les syndicats enseignants réclamaient ce plan de programmation depuis des mois. Leur appréciation aujourd'hui, bien, mais peut mieux faire. Ce n'est pas une addition de chiffres qui fait une politique. Une politique se définit avant et ensuite, on décline les moyens, les besoins et les moyens qui sont nécessaires pour mettre en œuvre cette politique. Le dégagement de moyens en soi n'a pas d'intérêt si on ne les met pas au service d'amélioration qualitative du système éducatif. Reste à répartir ces moyens nouveaux, discipline par discipline. Les syndicats enseignants auront leur mot à dire.